... Il n'y a pas tout le monde. Alors la question du jour, c'est quoi ? Allez, c'est pourquoi le bitcoin, il aiguisse la curiosité ? On entend beaucoup de gens en parler et poser des questions et puis vous vous apercevez que quand vous êtes entre amis, et que vous parlez de cette technologie, voire même les gens vous en parlent, ils sont super intéressés de ce que vous voulez dire. Alors, j'ai eu envie de partager le truc. Pourquoi, à mon sens, le bitcoin, il aiguisse la curiosité ? Déjà d'une, si on regarde en fait la pérennité de la technologie, on s'aperçoit que le bitcoin, il a été créé en fait il y a plusieurs décennies et que depuis toutes ces décennies, et malgré toutes les tentatives de hacking qu'il y a pu avoir, il a toujours été incorruptible. Alors, la technologie à la base de la création du bitcoin, en fait, c'est le blockchain. Ce blockchain, en fait, c'est une technologie qui a été développée sur d'autres monnaies, qu'on va dire, alternatives. Il y a une autre technologie et donc une autre monnaie, en fait, qui peut aiguiser également la curiosité, à mon sens, c'est Ethereum. Alors, Ethereum, pourquoi ? L'impact est énorme sur nos usages futurs et notre façon de consommer, puisque Ethereum va peut-être être la promesse en fait de la mise en place d'un ordinateur qui serait un grand cahier de registre sur lequel, en fait, on pourrait éventuellement, peut-être, c'est subjectif, mais j'imagine réaliser des opérations de vente et d'achat immobilière, véhicules, enfin, tous les usages du quotidien, sans pour autant être obligé de passer par des notaires. Et ça, ça va influencer aussi, par exemple, la profession d'avocat, puisque face à cette technologie qui est incorruptible et la traçabilité augmentée, ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de litiges. Les litiges dans les tribunaux seront plutôt actés entre conformes, pas conformes, c'est-à-dire que ce sera en oui-non. Voilà, vous ne pourrez pas avoir de litiges, on va dire, tout ça tracés. Tous les transferts d'argent seront notamment tracés et tous les actes quotidiens, les assurances, seront tracés dans ce grand cahier. Donc voilà, alors pourquoi ETHROM ? Parce que ETHROM va accompagner, à mon sens, la transformation de tous les métiers, un peu comme c'est la base de la technologie blockchain. Et là, il se passe quelque chose actuellement d'assez surprenant, c'est qu'en fait, on voit et on aperçoit que, au début, ce qui était un moyen d'échange alpha créé par une personne que l'on ne connaît pas, d'ailleurs, et dont on ne connaît pas la raison pour laquelle cette technologie a été créée, et bien tout ça, ça a participé à créer, en fait, un moyen d'échange qui, d'année en année, a pris de la valeur. Et aujourd'hui, par exemple, en 2017, on a pu s'apercevoir qu'un bitcoin a dépassé le prix de l'once d'or. Donc c'est quand même incroyable. Quand on voit la vitesse qu'il aura fallu pour qu'il y ait une prise de confiance autour de l'or dans le temps, ça a été très très long. Et quand on regarde le bitcoin, la confiance qui émerge est exponentielle. Donc si c'est exponentiel, il y a un risque également. C'est que si c'est monté très haut et très vite, ça risque de peut-être descendre très bas et très vite. Ou alors ça ne va faire qu'un petit palier bas et ça repartira. Mais ce que je veux dire, c'est une technologie qui promet d'être incroyable. De nombreuses start-up, au jour d'aujourd'hui, se spécialisent dans ce domaine. On a énormément de personnes aussi qui deviennent consultants dans le domaine des crypto-monnaies, du blockchain notamment. Pourquoi ? Tout simplement pour accompagner les gens à la transformation. Et quand on est non-sachant sur un point et que l'on devient un sachant, ça permet de générer beaucoup d'opportunités, et notamment la première à mon sens, c'est le mieux vivre. Donc plus on est informé et mieux on consomme, je dirais. Et voire même on consomme plus intelligemment. Donc voilà pour moi ce qu'est le bitcoin et pourquoi en fait il pourrait tant aiguiser la curiosité. Alors moi j'ai parlé du bitcoin, mais bien sûr, ce n'est pas la seule monnaie. C'est la première, c'est pour ça qu'on en parle. C'est la monnaie qui s'échange le plus en termes de volume et voilà sur laquelle la confiance est basée. On appelle ça en fait l'or numérique. Donc on a eu l'or traditionnel, proposé par nos acteurs traditionnels. Et aujourd'hui, voilà, on va avoir de l'or numérique. Et si un jour, voilà, vous voudriez acheter de l'or numérique, eh bien vous n'allez plus passer par votre banquier, mais vous allez passer par des plateformes. Ces plateformes, c'est comme des banques en ligne. Donc il faudra être vigilant à bien prendre, si vous voulez utiliser ces technologies, bien vous renseigner sur la réglementation du pays dans laquelle elle est implantée. Donc pour ça, il faut regarder les raisons sociales et autres numéros, sirènes, sirètes, et vérifier en fait la plateforme. Est-ce qu'elle est agréée ? Est-ce que c'est un établissement de paiement ? Un nombre de moyens de monnaie électronique ? Voilà, un prestataire de paiement ? Donc voilà, renseignez-vous bien sur la solidité des plateformes, si cette économie virtuelle 4.0 vous intéresse. Parce que, attenant à ça aussi, avant, dans l'économie traditionnelle, vos risques étaient portés par vos tiers. D'ailleurs, c'est pour ça que vous payez le prix fort également à vos banques. Puisque vos banques, normalement, vous proposent une sécurisation de vos fonds. Et ils ont en place ce qu'on appelle un KYC. C'est un fichier qui est « known your client ». Et grâce à ça, justement, ils ont le contrôle d'une partie LCBFT, c'est-à-dire lutte contre blanchiment, fraude et terrorisme. Donc ça veut dire que quand vos fonds sont déposés sur, on va dire, des comptes de cantonnement bancaire, et bien vos fonds, eux, ne risquent rien. Et dans le cas où il y a un litige ou que la banque est hackée ou autre, elle est tenue de vous rembourser. Donc quand vous passez par des plateformes, donc des sites internet, il faut bien, bien, bien vous renseigner sur le risque potentiel que vous pourriez prendre. Et ne pas vous laisser aveugler que par les opportunités, je dirais. Donc procédez à votre propre analyse de risque, mais je pense qu'effectivement, c'est une technologie qui est très, très intéressante et je dirais même fascinante. Et quand on voit l'émergence de toutes ces startups qui parfois deviennent même des licornes, les licornes, c'est des startups qui, par levée de fonds, en fait, notamment par financement participatif, vous allez, quand vous avez un projet de création d'entreprise, pouvoir soumettre votre projet à la communauté, et la communauté va vous donner de l'argent. Et on s'aperçoit qu'avec ces nouveaux moyens d'économie 4.0 et la finance participative, ces startups arrivent à lever des fonds importants en très peu de temps, 300 000 euros, 1 million, et je vous en passe, il y en a d'autres. Et en fait, ces startups, quand elles ont un sujet innovant et très intéressant, et bien parfois, elles deviennent des licornes, c'est-à-dire qu'elles font un effet levier qui peut atteindre les x30 sur la valorisation, x40. Ça, c'est des données quantitatives, mais bien sûr, voilà, c'est différent en fonction des secteurs et autres, et vous apercevrez également que si vous regardez un peu plus les licornes, c'est le risque dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que quand elles progressent très très vite et exponentiellement, elles peuvent chuter très très vite. Donc moi, c'est le cas d'une startup dans laquelle j'avais travaillé, et voilà, je ne citerai pas son nom, mais la conformité est très très importante. Donc il y a aussi la protection du consommateur derrière. Et il est très important que chacun ait de petites bases pour ne pas faire confiance peut-être à toutes ces plateformes et bien vérifier par vous-même la conformité. Il peut y avoir de très nombreux avantages, ça c'est certain, mais il peut y avoir également des inconvénients. Donc voilà pourquoi le bitcoin aiguise la curiosité, parce qu'il va changer les usages, parce que, voire même, il va faciliter la vie et que sur cette technologie blockchain, on va pouvoir mettre en place plein de choses et qu'autour de cette technologie blockchain, il n'y a pas que ça, on est dans un monde d'innovation où on va commencer à vivre avec beaucoup d'assistants informatisés. C'est l'intelligence artificielle qui arrive et tous ces robots assistants vont nous assister dans notre quotidien. Donc le médical, surtout les autos, bien sûr les objets connectés de nos voitures, ça, ça va émerger très très vite. Donc voilà, la promesse d'une vie peut-être nouvelle arrivera dans quelques temps. Après, c'est à nous d'adapter la vitesse qu'on va mettre en place pour l'émergence de cette innovation et comment on fait en sorte qu'il n'y ait personne qui reste à la traîne, c'est-à-dire que le fossé entre les non-sachants et les sachants se creuse, voire même que les fossés entre ceux qui ont beaucoup de facilité et ceux qui ont moins de facilité se creusent. Donc je pense que, comme dans les lois de la thermodynamique, je le redis souvent, l'innovation c'est bien, mais peut-être qu'il faut envisager un retour à l'équilibre pour être capable de protéger tous les facteurs externes d'environnement, donc nous les humains, l'équité et puis notre environnement, protéger aussi peut-être un peu notre environnement en voyant les choses intelligemment. On a peut-être la possibilité de réfléchir ensemble, d'accepter d'adopter telle et telle technologie parce qu'on la croit sensée et d'utilité publique et collective, surtout dans une économie de partage. Mais voilà, donc je pense que c'est à chacun de prendre le virage de l'innovation. Voilà, soyez curieux, je vous dis à bientôt, yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...